Estimés à 285 milliards sur les cinq prochaines années, notamment pour lutter contre la pandémie et le dérèglement climatique et accélérer la reprise économique, les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement, incluant, outre leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la mobilisation de financements concessionnels et non-concessionnels et le secteur privé. Ce contexte particulièrement difficile milite en faveur d'une plus grande solidarité de l'ensemble de nos partenaires et d'une réponse adaptée et flexible qui intègre d'une part des solutions aux exigences de court terme en matière sociale, économique et sécuritaire et, d'autre part, le soutien adéquat aux politiques de restauration de la dynamique de croissance économique et de réduction de la pauvreté ainsi que des inégalités. C'est donc le moment d'agir. Et les ressources IDA doivent nous permettre de relancer nos économies ainsi que le processus de développement pour aider nos populations à se remettre de l'impact de la COVID-19, repenser collectivement nos approches de développement et nous concentrer sur les obstacles les plus critiques qui empêchent une reprise verte, résiliente et plus inclusive. Sachant que la plupart des personnes qui retomberont dans l'extrême pauvreté sont celles qui ont un faible niveau d'éducation, ont des emplois vulnérables et sont déjà en situation précaire touchées par les sécheresses et les autres calamités climatiques, nous ciblons nos actions sur trois thématiques majeures, à savoir l'amélioration du capital humain, la création d'emplois par des politiques de développement du secteur privé et la relance économique. Investir dans le capital humain et le protéger seront essentiels pour reconstruire une économie à productivité élevée, inclusive et plus résiliente. Cela implique l'amélioration des systèmes sanitaires, éducatifs ainsi que l'insertion socio-professionnelle des jeunes car la qualité de la formation professionnelle et de l'enseignement par la qualité de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Notre devoir est de protéger nos populations des chocs futurs par des filets de sécurité robustes et adaptables ainsi que des systèmes de prestations de services résilients. Outre l'amélioration de l'accès aux vaccins contre la COVID-19, nous souhaitons que l'IDA 20 offre la possibilité d'une consolidation des acquis en matière de capital humain afin de parvenir à une véritable transformation humaine de nos populations. Dans ces domaines, l'introduction du digital constituera un accélérateur et un moyen transversal d'optimisation des ressources financières et humaines. Elle aidera notamment au développement de la télémédecine dans les zones reculées et du téléenseignement permettant de réduire les inégalités spatiales. Il est ainsi nécessaire d'accroître les investissements dans des systèmes accessibles, intégrés et résilients en mettant l'accent sur la couverture sanitaire universelle, l'adaptation des marchés du travail, l'école de la seconde chance et l'éducation des jeunes filles. A cet égard, le développement de la formation professionnelle et son alignement avec les besoins dans une approche régionale permettant de couvrir tout le territoire seront des atouts clés. Cela permettra de réduire les proportions de jeunes femmes et hommes sans perspective d'insertion professionnelle durable. Nous voulons promouvoir la création d'emplois par le développement du secteur privé, acteur clé de la transformation de nos secteurs économiques stratégiques. Le défi du développement du secteur privé exige la poursuite et l'amplification des efforts d'amélioration du climat des affaires et d'importants investissements pour accroître l'offre énergétique, y compris l'accès et la réduction des coûts pour les populations et les entreprises. Il requiert également l'accélération du dynamisme de l'économie numérique, ainsi que des réformes et programmes aptes à stimuler la mise en place de facteurs de production et des investissements verts, résilients et inclusifs du secteur privé. Nous pensons spécifiquement au développement de l'agro-industrie, au renforcement des secteurs manufacturiers, à la fabrication des produits pharmaceutiques et à la production de vaccins en Afrique à travers des partenariats industriels, le transfert de technologies et un partage de la propriété intellectuelle. Nous visons l'intégration de nos filières aux chaînes de valeur internationales et le renforcement des échanges intra-africains afin de capter une part plus importante de valeur ajoutée, indispensable pour l'amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations. Les allocations IDA doivent ainsi permettre d'accroître nos accès à des volumes plus importants de ressources financières, à des conditions favorables, grâce notamment à la mise en place de mécanismes de financement innovants et compétitifs comme les mécanismes de blending et des garanties adossées aux ressources de l'IDA. La relance économique est une priorité. Notre région doit rapidement sortir de la crise pour entamer la dynamique vertueuse d'amélioration des indicateurs économiques, sociaux et de bien-être des populations. Elle impliquera la transformation structurelle et spatiale de nos économies à travers la transformation de nos matières premières, une meilleure diversification économique, un développement des échanges intra-pays, de même que le renforcement de la coopération entre nos États, notamment grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Les pays africains ont besoin, à l'instar de tous les pays du monde, d'espaces budgétaires adaptés pour faire face à la crise et relancer leurs économies, sans toutefois remettre en cause la soutenabilité de la dette et la stabilité du cadre macroéconomique auquel nous sommes particulièrement attachés. Nous soutenons à ce titre toutes les initiatives visant à améliorer l'accès des pays africains à des ressources longues et à des conditions intéressantes. La restauration de la croissance économique doit s'accompagner du développement d'un système d'anticipation des crises, afin de protéger les économies et les populations d'éventuelles pandémies, de crises humanitaires, de catastrophes naturelles et de l'insécurité alimentaire. Ainsi, l'IDA peut aider à renforcer les systèmes nationaux de base de prévention des crises, notamment climatiques et alimentaires, et les politiques d'amélioration de la productivité agricole, particulièrement à travers un meilleur accès aux semences, aux fertilisants et aux équipements pour la mécanisation. La spécificité de notre région commande qu'en plus des trois axes prioritaires évoqués ci-dessus, les questions liées à la sécurité, à la fragilité et à la paix soient considérées comme des préalables à une relance économique durable. En effet, nous devons continuer à lutter contre la radicalisation et le terrorisme avec efficacité. A cet égard, il est important, dans le cadre des appuis de l'IDA, de développer des programmes régionaux de développement visant en particulier les jeunes et les femmes pour mettre en place un ensemble d'infrastructures et d'activités génératrices de revenus viables. Cette approche systémique pourrait s'intégrer dans la dynamique de développement régional équilibré et de gestion harmonisée des zones frontalières exposées à la fragilité. Ceci est un programme ambitieux mais réalisable pour l'Afrique. Un programme qui nécessite d'importantes ressources intérieures et extérieures et qui nous permettra d'atteindre les objectifs de développement durable, notamment éliminer d'ici 2030 complètement l'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne, faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture sanitaire universelle et à moindre coût, accélérer la production locale de médicaments et de vaccins, parvenir d'ici 2030 à l'accès universel à l'eau et à l'électricité et à l'eau, garantir d'ici à 2030 un accès à une éducation de qualité à tous les enfants de moins de 16 ans et augmenter significativement la proportion d'adultes alphabétisés, augmenter le nombre de jeunes et d'adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'obtention d'un emploi et à l'entrepreneuriat, promouvoir des politiques favorisant l'innovation et le développement des petites et moyennes entreprises, promouvoir l'industrialisation de nos économies, notamment à travers la transformation locale des matières premières. Pour ce faire, nous réitérons notre appel lancé lors du sommet sur le financement de l'Afrique à Paris du 18 mai 2021 pour un soutien accru au continent en vue de mieux se reconstruire après la crise découlant de la pandémie COVID-19. b. Exhortons les donateurs de l'IDA à soutenir une reconstitution ambitieuse et importante des ressources de l'IDA 20 pour une mobilisation d'au moins 100 milliards de dollars américains d'ici à la fin de l'année 2021 afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente déclaration. c. Travaillerons à améliorer significativement notre capacité d'absorption des ressources pour une exécution diligente des projets et programmes. Dernier point, nous nous engageons à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales et à utiliser de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées tout en renforçant la gouvernance fait à Abidjan le 15 juillet 2021. République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Applaudissements Je remercie M. le ministre des Finances et je lui demande de transmettre au président Tshisekedi, président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, nos sincères remerciements pour l'avoir déléguée pour le représenter. Avec votre accord, je vais maintenant donc passer à la clôture de notre réunion. Excellences, Mesdames et Messieurs, après cette matinée de travaux, nous voici au terme de notre réunion de plaidoyer pour une reconstitution ambitieuse des ressources de l'Association internationale de développement, l'IDA. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, du gouvernement ainsi qu'à mon nom personnel, je voudrais adresser encore une fois mes remerciements à mes pères, à mes homologues, au groupe de la Banque mondiale et à l'ensemble des personnalités qui ont participé à cette importante journée de plaidoyer pour la qualité de nos échanges et aussi pour leur disponibilité. Nos remerciements vont également à l'endroit des donateurs qui ont bien voulu prendre part à cet important événement. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais me féliciter des conclusions de notre réunion qui viennent d'être présentées à travers la déclaration d'Abidjan et qui visent à mobiliser dans le cadre de la 20e reconstitution des ressources de l'IDA au moins 100 milliards de dollars US pour une relance inclusive, verte et soutenable de nos économies pour le bien-être de nos populations. en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, je lance un appel à nos partenaires afin qu'ils s'approprient cette déclaration d'Abidjan et augmentent de manière significative leur contribution au profit de l'Association internationale de développement, l'IDA, pour lutter contre les inégalités et contribuer au financement des économies les plus vulnérables. C'est sur cette note d'espoir que tout en vous souhaitant un très bon retour dans vos pays respectifs, je déclare close la réunion de plaidoyer pour une réconstitution ambitieuse des ressources de l'Association internationale de développement, connue sous son sigle anglais IDA. Je vous remercie et je voudrais ajouter que nos amis de la Banque mondiale invitent les chefs d'État qui le souhaitent et je les encourage à enregistrer de courtes interviews en faveur de l'IDA. Nous sommes tous d'accord qu'ils font du très bon travail et nous devons les encourager. Ces enregistrements seront diffusés dans la perspective de la réconstitution des ressources de l'IDA 20 en décembre 2021. On m'a signalé qu'une salle d'interview est prévue à cet effet donc les agents du protocole d'État pourront vous y conduire et je souhaite que nous puissions le faire pour nous permettre de déjeuner au plus tard à 15h si vous le venez. Je sais que mes deux doyens ont faim. Mon doyens de gauche et mon doyens de droite. Donc si 15h vous convient je serai reconnaissant de bien vouloir faire ces interviews. ça prendra juste quelques minutes et nous pourrons nous retrouver à 15h pour déjeuner et je vous promets un excellent déjeuner. Bon appétit à chacune et à chacun de vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.